Je regarde au loin, au-delà du jour d'un, Venant m'emmener à la maison, Une cohorte d'enjeux qui vient après moi. Venant m'emmener à la maison, Descends, descend, descend, Doucha, iyo. Venant m'emmener à la maison, Descends, descend, descend, Doucha, iyo. Venant m'emmener à la maison, Envie de sang, descend, descend, Doucha, iyo. Venant m'emmener à la maison, Envie de sang, descend, descend, Doucha, iyo. Venant m'emmener à la maison, Que le Seigneur nous bénisse richement. Levant nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 33, Psaume chapitre 33, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 33, Nous lisons la parole du Seigneur. Juste, rejouissez-vous en l'éternel, La louange siée aux hommes droits. Célébrez l'éternel avec la harpe, Célébrez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, Faites rétentir vos instruments et vos voix, Car la parole de l'éternel est droite, Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la toiture, La bonté de l'éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel, Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, Il met dans des réservoirs les abîmes, Que toute la terre craigne l'éternel, Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, Car il dit, et la chose arrive, Il ordonne, et elle existe. L'éternel renverse les desseins des nations, Il anéantit les projets des peuples, Les desseins de l'éternel subsistent à toujours, Et les projets de son cœur, De génération en génération. Amen. Conduis-moi Seigneur, Oh Jésus, Conduis-moi, Amen. Parle-moi Seigneur, Jésus parle, Jésus parle-moi, Jours, Chaque nuit, A l'avance du Seigne, Esprit, Parle-moi, Oh Jésus parle, Jésus, remplis-moi Jours chaque nuit A la force du Saint-Esprit Remplis-moi Oh Jésus, remplis-moi Oh oui, remplis-moi Seigneur Oh Jésus, remplis-moi Oh oui, remplis-moi Seigneur Oh Jésus, remplis-moi Jésus, remplis-moi Jours chaque nuit A la force du Saint-Esprit Remplis-moi Oh Jésus, remplis-moi Jours chaque nuit A la force du Saint-Esprit Remplis-moi Oh Jésus, remplis-moi Amen Oh quel bonheur d'être dans ta maison, mon sauveur De chanter et des chants d'essayons, mon béni-aimé Père Saint-Esprit De lever nos voix vers ce Dieu qui nous aimons tant Que nous servons de tout notre cœur, mon béni-aimé Père Saint-Esprit C'est Dieu qui nous a cherchés lui-même Et aussi nous a trouvés, mon béni-aimé Père Saint-Esprit Merci encore pour ce travail, cette œuvre bénie Que tu as accomplie aussi dans notre vie, Seigneur Tu es vraiment notre bon berger, Seigneur Nous l'avons goûté, nous l'avons réalisé Nous voyons combien, Seigneur Jésus Tu tiens vraiment à tes promesses, Seigneur Dans ce temps où nous vivons, mon béni-aimé Père du Bissau Tu nous rassures, Seigneur Merci vraiment pour la paix Comme tu as dit que la paix soit avec vous Vous aurez des tribulations, mais ne craignez point Car j'ai vaincu le monde Nous te remercions pour ces paroles apaisantes, mon béni-aimé Père du Bissau Qui nous rassure chaque jour que nous passons, Seigneur Parce que chaque jour est un combat Mais chaque jour aussi est une victoire, mon sauveur L'orange est honneur à toi pour ce que tu fais, Seigneur Nous tiendrons fin, mon béni-aimé Père du Bissau Défendant cette bannière, mon béni-aimé Père au Dieu De tout notre cœur, mon roi Nous savons qui tu es pour nous, Seigneur Nous savons ce que tu en dirais aussi pour nous Nous savons que tu nous abandonneras point, mon béni-aimé Père du Bissau Mais tu nous tiendras toujours par ta main puissante, mon roi Tu es vraiment notre Dieu Tu nous as choisi, nous t'avons aussi choisi, Père Tu nous aimes, nous t'aimerons aimer, mon béni-aimé Père du Bissau Et nous t'aimerons toujours, mon sauveur Sois béni encore pour ce soir, mon béni-aimé Père du Bissau Pour ton peuple rassemblé en ces lieux Et ceux qui sont aussi dans différents pays, différents endroits en connexion, Seigneur Qu'il soit béni, Père du Bissau Redonne-nous encore ce jour heureux, mon béni-aimé Père du Bissau Comme au jour d'autrefois Parce que nous voulons continuer à persévérer à tes loués, Seigneur À tes chantiers encore davantage, mon roi Parce que tu le mérites, mon béni-aimé Père au Dieu Louange et honneur à toi Merci pour l'échange des cantiques Merci réellement à Père du Bissau, mon béni-aimé Père du Bissau Pour l'inspiration, pour l'adoration, mon béni-aimé Père du Bissau Ce que tu es, ce que tu es fait encore davantage dans nos cœurs Père, béni notre pression frère Louange à toi encore pour ce moment béni que nous avons Père du Bissau Béni soit ton Seigneur et tout ce que tu fais pour nous Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement Vous pouvez vous asseoir C'est toujours un désir dans le cœur De pouvoir chanter Et faire donner tout ce chant merveilleux Qui s'élève dans nos cœurs Effectivement, on voudrait chanter tout le recueil Nous remercions Dieu, c'est qu'il met ce chant d'amour dans notre cœur Et ce désir de pouvoir aimer aussi De voir encore dans ses œuvres aussi Et s'accomplir aussi dans notre vie Nous le supplions carrément Que sa parole à lui trouve vraiment une place dans notre cœur Nous voulons que ces jours-là Quand la trompette donc retentira Nous puissions entendre vraiment mon nom cité Nous vivons de tout notre cœur Et avec autant de désirs effectivement aussi Et de soumission et d'obéissance A la parole de Dieu En le subiant que le Seigneur donc nous aide Il fait vraiment de merveilles Des choses grandioses effectivement aussi Qui dépassent aussi notre entendement Ce sont donc des témoignages Que nous recevons aussi de l'étranger De tous les biens que le Seigneur a eu à pouvoir faire La parole de Dieu a vraiment la puissance extraordinaire Nous ne réalisons pas Mais c'est quand nous pouvons entendre Ce qui vient aussi de l'extérieur C'est 100% vrai Voyons combien Dieu est en train de pouvoir agir Il est en train de pouvoir attirer encore davantage Mais vraiment d'une manière extraordinaire Juste par l'écoute de la parole Et les vies ont complètement été bouleversées Et les gens se posent la question Pour pouvoir savoir comment c'est possible C'est possible parce que Dieu vit encore Nous nous reversions vraiment pour tout ce qu'il fait Que Dieu bénisse tous nos frères et soeurs Et dans l'étranger aussi Je pense aussi à notre frère Thomas Dick Buick Qui est donc en Côte d'Ivoire Que le Seigneur le bénisse Ce sont des frères aussi Qui font du travail là-bas Et le Seigneur le bénisse richement Pour tout cela Et tous ceux Qui aussi d'une manière ou d'une autre aussi Travaillent aussi A pouvoir aussi mettre sur Différentes stations de prédication Et ci et de suite Et on ne réalise pas effectivement aussi L'impact que cela peut aussi apporter à des hommes Que Dieu vous bénisse Vous qui Auxquels le Seigneur a vraiment touché le cœur Pour que vous puissiez aussi arriver à pouvoir Vous sentir aussi concernés par L'œuvre de Dieu Et surtout par les désirs aussi Que la parole de Dieu Atteille encore beaucoup Les autres qui sont là Réveillons-nous pour cela Parce que Le Seigneur nous demandera aussi de compte Il faut que nous puissions aussi avoir La soif aussi De ceux qui sont donc Dans les ténèbres Enfin que La lumière des Seigneurs Notre Dieu Les atteigne aussi Qu'ils soient éclairés Qu'ils puissent aussi Revenir aussi donc A la vie C'est pour cela que je Remercie chacun de vous Qui placez aussi les prédications Je pense aussi à notre soeur Lisa Et à notre soeur Dorine C'est tout que Dieu bénisse C'est aussi notre soeur aussi Carole Qui est donc Au Canada Pour le travail Vraiment exceptionnel Quel fait Vous ne réalisez pas cela Mon frère Il n'y en a pas beaucoup Parmi vous aussi Que je peux demander D'ailleurs Vous n'aurez pas d'empressement Pour le faire Si je disais ça Frère Vous n'avez pas d'occuper De pouvoir prendre Vous direz d'abord Il s'y prend pour qui Mais la soeur elle-même De tout son coeur Le Seigneur aille à pouvoir Toucher le coeur Effectivement aussi Pour qu'elle puisse arriver A pouvoir faire un travail Comme cela C'est quand même Un travail Extraordinaire Et mettre par écrit Et les prédications Et écouter Et cela Oh on dit que ça sert à quoi Si vous saviez Est-ce que ça servait Nous remercions Dieu Parce que Dans son oeuvre Effectivement Dieu a toujours Des outils Des personnes Evidemment aussi Vous savez Si déjà Sur cette terre Quand nous travaillons Pour les patrons Dans les entreprises Nous sommes vraiment Rémunérés Les nombres d'heures Que tu travailles La sudité Que tu as Parfois Il y a même Une augmentation En voyant Ta fidélité Dans le travail De l'homme A combien Plus faute raison Que cela s'est Intensique Donc plus encore Pour les seigneurs Notre Dieu La récompense La récompense du seigneur Sera tellement Si grande C'est pas pour rien Que ces hommes là Où voulaient mourir Pour l'évangile Et accepter De pouvoir Ils nous aussi Donner leur vie Pour cela Travaillons Pour des choses Tellement futiles Prions pour que Les seigneurs Consolent Notre soeur Bébé Elle a perdu Son cousin Donc qui est En France Cela s'est passé Je crois Que c'est Aujourd'hui Et Comme vous savez C'est toujours Un moment Très difficile Dimanche C'était le papa De notre frère Nicolas Je crois Qu'on vous a donné Aussi Vous a fait part Effectivement De ce qui se passe Donc Il sera donc Dans la joie De notre frère Nicolas De pouvoir Recevoir ses frères Et soeurs Aussi samedi Ça va le consoler Aussi Vous savez C'est pas facile Dans la famille Il est le seul A pouvoir tenir Femme dans la foi Je crois Que notre frère Sera consolé De pouvoir sentir Aussi Que ses soeurs Et ses frères Sont là aussi Notre soeur Bichoussi Nous prions Pour que le Seigneur La console aussi Nous allons donc Implorer la grâce Du Seigneur Pour elle aussi Précieux sauveur Et tendre part Nous nous tenons Devant ton ton De grâce Et de miséricorde Pour Implorer La paix De Bichoussi C'est vrai C'est une famille Qui vient de perdre Une personne Et deux personnes Et en relation C'est aussi un membre De la famille Aussi De ta fille Et c'est là La chose Qui la touche Beaucoup Parce qu'il connaissait Et il a vécu Aussi avec la personne Mon roi Et ce n'est pas facile Nous te prions De pouvoir vraiment La consoler aussi De la soutenir De la fautissier Mon bénéme Père Saint-Dieu Tu lui donnes encore Beaucoup de courage Oh Dieu Tout-Puissant Quand on regarde Lorsque l'on perd Des gens autour de nous On se pose parfois Des questions Cela nous ramène aussi A pouvoir penser Que notre temps Sur la terre Est vraiment limité Seigneur Jésus Que tu puisses Vraiment te souvenir Encore de la famille Et d'elle aussi Père Dieu Nous sommes ses frères Et sœurs aussi Nous réalisons aussi Combien ce n'est pas facile Quand l'aide de nous Passera vraiment difficile Comme aussi notre frère Nicolas Nous te remercions Pour ce que tu fais Seigneur Jésus Tes décisions sont souveraines Sois donc béni Sois donc glorifié Et exalté Seigneur Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Dans le livre de Luc Nous pouvons lire Le chapitre 10 Luc chapitre 10 Et pour en lire A partir du verset 17 Luc 10 verset 17 Le 70 revint donc Avec joie disant Seigneur Les démons même Nous sont soumis En ton nom Vous avez la même version Que moi non ? Les démons même Nous sont soumis En ton nom Jésus leur dit Je voyais donc Satan Tomber du ciel Comme un éclair Voici Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les serpents Et les scorpions Que Dieu Te bénisse Ma sœur Sonia Qui te fortifie Et qui te soutienne Sœur Le Seigneur Dieu voit ton cœur Et il voit aussi Tes larmes Tes désirs aussi Il voit mon sœur Il te donnera Ce que ton cœur Désire Et Dieu te bénisse Voici Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les serpents Sur les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Rien ne pourra Donc vous nuire Cependant Ne vous réjouissez pas De ce que les esprits Vous sont donc soumis Mais réjouissez-vous De ce que vos noms Sont écrits Dans les cieux C'est bon moi-même Jésus tressaillit de joie Par le Saint-Esprit Et il dit Je te loue Père Seigneur du ciel Et de la terre De ce que tu as caché Ces choses Aux sages et aux intelligents Et ce que tu les as révélées Aux enfants Oui Père Je te loue De ce que tu l'as voulu Ainsi Toutes choses M'ont été données Donc par mon Père Et personne ne connait Qui est le Fils Si ce n'est le Père Ni qui est le Père Si ce n'est donc le Fils Et celui à qui le Fils Veut donc le révéler Et c'est tournant vers les disciples Il leur dit en particulier Heureux les yeux Qui voient ce que vous voyez Car je vous dis Que beaucoup de prophètes Et de rois Ont désiré voir Ce que vous voyez Et ne l'ont pas vu Et entendre ce que vous entendez Et ne l'ont pas donc entendu Amen Tendre Père Et préciez ce bar C'est toujours des moments Merveilleux De nous tenir dans ta présence Père Seigneur Dieu De lire ta parole Combien nous réalisons L'importance et les poids Mon bénémé Pate Vissant La crainte qui a envahi le cœur Pate Vissant Dieu Parce que Tu es vraiment le Dieu honorable Glorieux Et précieux Pour chacun de nos personnes Dieu Nous qui t'avons connu Mon bénémé Pate Vissant Dieu Nous nous sentons bien Quand nous sommes dans ta présence Mon roi Nous nous sentons bien aussi Quand tu nous parles Mon bénémé Pate Vissant C'est pourquoi Nous t'employons la grâce De pouvoir encore nous aider A ce que nos cœurs soient disposés Nos oreilles vraiment ouvertes Pate Vissant Dieu Et l'obéissance Pate Vissant notre cœur Pour croire ce que toi tu nous dis Sois béni Merci pour le pardon Merci pour le soutien Que nous t'avons ainsi prié Au nom de Saint Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Vous avez remarqué Que effectivement Que On nous parle effectivement De 70 Et Vous remarquerez aussi Que Le Seigneur Notre Dieu Il a eu à pouvoir Quand il a commencé A choisir En fait Les disciples Qui sont donc Des emportes Effectivement Des envoyés Et on nous a fait savoir Effectivement Qu'il y en avait 12 Si là on nous dit Que Donc Les 70 Vous pourrez voir Effectivement Les saints des créatures Maintenant Vous voyez Qu'ils les ont envoyés Deux années Ils sont partis Effectivement Quand ils sont partis Et là Ils sont revenus Avec un témoignage Vraiment Puissant Ils étaient tellement Dans la joie De voir Et de réaliser Dans leur vie Quelque chose De tellement impressionnant Qu'ils ne pouvaient même pas Arriver à pouvoir Réaliser Et penser qu'un jour Cela pouvait se faire Effectivement aussi Dans leur vie C'est à dire Qu'ils disent que Seigneur C'est quand même Impressionnant Les démons Même Nous sont soumis Entre nous Donc effectivement Ils ont bien précisé En disant Que les démons Nous sont soumis Donc Ils ont vu De merveille Effectivement De voir Effectivement Qu'ils se faisaient Vraiment Des miracles Des choses Extraordinières Des démons Ils étaient soumis Et obéissaient Effectivement A ce qu'ils disaient Effectivement Au nom Du Seigneur Jésus Christ C'est à ce moment là Que le Seigneur Viant Et leur dit Comme il dit ici Il dit Je voyais donc Satan tomber du ciel Il dit Voici Je vous ai donné Le pouvoir De marcher Sur les serpents Et les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Rien ne pourra Vous nuire Donc Le Seigneur Le fait comprendre Effectivement Ce qu'ils n'avaient pas Réalisé En fait Quand ils sont partis Qu'il leur avait donné Donc le pouvoir Sur les serpents Le scorpion Et puis il dit Même sur toute La puissance De l'ennemi Donc ils sont partis Sans se rendre compte Qu'ils étaient Vraiment armés Et le Seigneur Qui les avait envoyés Il savait pourquoi Ils les avaient envoyés Il n'a pas envoyé A vide effectivement Pour qu'ils soient La poids des hommes Non C'est pour ça Qu'il dit Oh oh Quand ils sont arrivés Ils étaient tellement étonnés Il dit Mais mon Seigneur Même les démons Même nous sont soumis En ton nom A toi C'est à ce moment là Qu'il a fait comprendre Ils vous sont soumis Effectivement A mon nom Parce qu'ils vous ont donné Le pouvoir Rien ne pourra donc Vous nuire Et il ne s'est pas arrêté là Après avoir Déclaré cela Il fait parce que Ils ont vu effectivement La puissance qu'ils avaient Ça s'est manifesté Effectivement Lorsqu'il est battu Ils ont compris maintenant D'où cela venait Pourquoi cela s'est fait ainsi Parce que Quand le Seigneur Donc T'envoie Il t'investit En fait D'une autorité D'un pouvoir Peut-être que tu ne peux pas Arriver pas à pouvoir Le voir Mais effectivement Dans le monde des ténèbres On le voit Parce que c'est l'autorité Que Dieu T'a donnée Bon Regardez très bien Pour que nous puissions Voir et comprendre cela aussi C'est comme Lorsqu'il a dit A Élie De pouvoir Aller donc Wendre Et donc Éliser Sa place Effectivement Pour un prophète Vous vous souvenez de cela Parce que Élie devait donc Partir effectivement Donc Dieu Devait donc L'enlever Effectivement Partir Voilà qu'il a fait cela Et que bon Et ainsi donc Lorsqu'il est parti Élise A commencer à pouvoir Maintenant servir le Seigneur Et voilà que dans l'œuvre de Dieu Parce que Choisi par le Seigneur Mandaté par Dieu Effectivement Il faisait son travail Mais voilà que De l'autre côté Il n'était pas tellement Très content Bon Ils sont venus donc A deux temps Pour pouvoir effectivement Les chercher à pouvoir Lui ôter la vie Et là il était avec Son serviteur Géasi Depuis tous les temps Géasi marchait avec Élise Il n'avait pas vraiment Bien observé Ce qu'était Élise Il pouvait réaliser Effectivement Qu'il était prophète Effectivement Parce que bon Élise Avait prié sur lui Et puis bon Dieu avait parlé Effectivement Ainsi Donc les choses qu'il faisait Mais il n'avait pas Vraiment réalisé C'est qu'il allait Avec cet homme-là Et ces jours-là Il s'est passé Que toute l'armée Qui était Donc venu chercher Donc Élise Pour pouvoir Arrêter Donc les Syriens Ils avaient donc Entouré effectivement La ville Visiblement Tout le monde Le voyait effectivement Ainsi les suites Donc on savait très bien Qu'avec cela On ne peut pas échapper En fait en réalité Et Élise Était donc là De temps au-dessus Effectivement Qui voyait Tout le monde voyait aussi C'est à ce moment-là Que son serviteur Donc commençait A pouvoir trembler Donc Aziz Trembla effectivement Et il dit À Élise Effectivement Mais ils sont tellement Si nombreux La métodité Elle a dit Qu'est-ce qu'ils vont faire Pour eux Pour lui Ils savaient effectivement Que c'était fini pour eux C'est Élise Qui lui dit C'est vrai Qu'ils sont Plus nombreux Effectivement Mais ceux Qui sont Avec nous Ils sont donc En plus grand nombre Que ceux-là Que tu peux avoir Ils peuvent venir Avec autant d'armées Même rassemblant Toutes les armées Effectivement Mais ils ne seront Jamais plus nombreux Que ceux que moi J'ai ici Alors lui Lorsqu'il a tourné Les regards Effectivement Il a regardé Il dit Je ne vois rien Cet homme était imprétentieux Il parle Effectivement Il dit Je ne vois rien Donc l'homme était Tranquille et calme Effectivement Élise était calme Mais Gazi Il tremblait Effectivement Mais je ne vois rien Autour de nous Il n'y a rien Il lève les yeux Il ne voit rien Quand Dieu t'envoie Même si les hommes Ne voient rien Mais l'armée du Seigneur La puissance du Seigneur Oui Accompagne toujours Et en tant que fils Et fille de Dieu Dieu ne vous a pas Néci dans ce monde ici Pour que vous soyez La proie De tous les démons Toutes les saletés possibles Et tous les sorciers Qui peuvent dire Nous avons le pouvoir Il ne vous a pas Laissé de celle Non Il savait effectivement Que Satan A aussi Ses démons Effectivement aussi Et tous ceux Qui travaillent avec lui Oui Ces hommes là Ils savent Ils ne pouvaient pas Laissez C'est pour ça C'est-à-dire que Quand le Seigneur Nous parle Effectivement Il faut que nous puissions Bien écouter Et comprendre Même quand nous sommes En danger Jamais Jamais le Seigneur N'est peut-être Loin de toi Non Quand le danger Souviens Souviens-toi toujours Que jamais Il ne me laisserait Attendre Parce qu'il a dit Que je serai avec toi Jusqu'à la fin des temps Tu dois savoir Qui est ce Jésus Pour toi Ah oui C'est vrai mon frère Même dans le moment Le plus difficile C'est vrai On le répète Ici On le répète Mais c'est pour que Nous puissions Comprendre la parole De Dieu Nous rassure Effectivement Dans notre marche De tous les jours Frère On a regardé mon frère Il est au monde D'abord il dit Que le pouvoir Vous l'avez Parce que Vous ne pouvez pas Venir Et accepter le Seigneur Et être dans le vide Ce n'est pas possible Vous avez accepté Vous avez cru en lui Vous avez le D'ailleurs il dit Mais à ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en lui Il leur a donné quoi ? Le pouvoir De devenir enfant de Dieu Donc vous avez déjà le pouvoir Mon frère Ma soeur Toi qui es un chrétien Toi qui es un croyant Donc toi qui es un fils de Dieu Tu as le pouvoir Amen 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 Ce n'est pas que tu auras le pouvoir Non Tu es né enfant de Dieu Tu as le pouvoir Amen Le problème C'est que toi Tu puisses réaliser Que tu as le pouvoir Amen Vous connaissez David ? Oui Amen David quand il est parti de l'autre côté Pour tenir le pain à ses frères Qui étaient donc là sur le champ de bataille C'est le papa qui avait demandé Qu'il puisse aller leur apporter le pain Effectivement il n'avait jamais demandé Je vais aller voir comment ça se passe Par là Non Mais il était toujours là A son poste de devoir Qu'on lui avait donné Et si vous pouvez remarquer Très bien Frères et soeurs A ce poste de devoir Au travail Qu'on lui avait consigné Par son papa Effectivement C'est Dieu qui avait voulu Que il puisse être à ce travail Mais tout à fait C'est pour ça que C'est souvent un conseil Des frères Souvent quand on Ils disent Nous voulons servir le Seigneur Le Seigneur veut commencer avec toi Frères Maintenant commence un peu A pouvoir nettoyer la salle Combien de frères Je donne un exemple ici Qui peut aujourd'hui Je leur ai dit Frères Que Dieu te bénisse Je voudrais que toi Tu sois le frère Qui nous nettoie la salle Ici A manger les chaises Ici effectivement Vous allez voir Comment il va agir Il va commencer Mais laisse Les frères Les pasteurs Commencent à me mépriser Moi je dois arriver A pouvoir Mais je sens Que ça brûle là dedans Mais c'est Le fait que tu sens Que ça brûle là dedans Si c'est Dieu Qui veut faire Que je sois avec toi Il faut commencer d'abord Par l'obéissance Dans les petites choses On veut toujours Un peu plus la balle Dans les petites choses Parce que Dans les petites choses Dieu commence à pouvoir D'enseigner Bref Bon C'est beau aussi Pour ceux qui ne sont Parce que vous Vous êtes là Il y en a ceux qui sont Aussi en connexion Aussi Quand Dieu parle A tout le monde C'est dans Les petites Quand La Bible fait comprendre Quand tu es fidèle Parce que Tu veux déjà faire De grandes choses Pour Dieu Mais Dieu veut voir Si dans les petites choses Qui te confient Comment tu peux arriver A pouvoir être Dans ces choses là Seras-tu fidèle Seras-tu consciencieux Ou dire Non Ça c'est pas tellement important Ce qui n'est pas bon Tu le fais avec des involtures Si déjà Dans les petites choses Quand tu confies Tu es déjà comme ça Alors si on t'est confié Des grandes responsabilités Tu seras comme Si tu es désinvolte Désorganisé Désordonné Pas propre Dans les petites choses Qu'on t'est confié Quand tu auras Les grandes tâches Tu ne seras jamais Ni ordonné Ni propre Ni respectué Dans ce qu'on arrive A pouvoir faire C'est ça le problème Je vous ai toujours dit Je vous ai toujours dit Que Dieu notre Seigneur Est un Dieu d'ordre Vous frères Vous sœurs Il faut que vous appreniez A être ordonné Propre Propre C'est ça un fils de Dieu Ordonné Et propre C'est ce que Dieu Nous fait savoir Effectivement C'est une manière Ou d'une autre Bref Donc dans la tâche Que le papa Avait confié A David C'était Je crois Probablement Pour les uns Une tâche Tout à fait Impropre T'es donné La responsabilité D'aller garder Les moutons On devait te donner La responsabilité De gérer Les choses là-bas On te voit À la prestance De pouvoir être C'est lui qui fait Donc Et là Mais là Les moutons On ne te voit pas bien Tu dors dehors Probablement Pour aller paître Avec eux Et ce sont toujours Les animaux Qui t'entourent Tu ne sens pas Tu sens toujours Les animaux Ce n'est pas un travail Qu'on aime Il n'y a pas beaucoup Qui aimeraient bien Avoir un travail Comme ça Pour pouvoir paître Les troupes Pour être un des troupes Oh C'est vraiment vrai C'était la basse-gasse Et c'est dans cette basse-classe Là Que Dieu Préparait Un roi Et Dieu Nous aide Pour que l'orgueil La pressante Voie Je veux toujours Qu'on voie Frères et soeurs C'est quand vous vous élevez Vous n'avez rien Oui C'est dans la basse-classe Là Que Dieu travaille Et prépare Un roi C'est aussi dans la basse-classe Là Que Dieu travaille Et prépare Une future reine Adassar Oui mon frère Oui ma soeur Dieu N'a jamais Changé Sa façon de faire Toujours dans la basse-classe C'est là Qu'il a fait sortir Un puissant prophète Il faisait quoi ? Il pécait Une troupe de son beau-père J'ai trop Il n'avait rien d'autre Avec les moutons Il sentait la chèvre Il sentait le mouton Et il ne vivait que là-dedans L'homme ne se rendait pas compte Dieu préparait déjà Un libérateur Vous qui cherchez Nous voulons voir Des communistes Que les gens nous voient Préparer Que les gens nous voient Parler Vous savez pas Que tous ces hommes-là Que Dieu ailleurs Pour pouvoir utiliser Que les hommes Quand ils sont Qui servent Quand ces hommes-là C'est qu'on sent Que ce sont des hommes de Dieu Que Dieu les a préparés Dans la basse-classe Bien sûr Vous voulez déjà Arriver Qu'on nous voit Effectivement Et puis vous vous posez la question Que quelques années après C'est la chute Parce que pourquoi ? Parce que vous n'avez pas été Dans la basse-classe Que vous n'avez pas fait Les torchons Vous avez voulu simplement L'honneur Mais pour que La personne Là soit placée Là il est passé Par l'enseignement L'éducation La souffrance Les plus bas C'est comme ça Que Dieu prépare ses hommes C'est vrai Ma bien-aimée ça Il a fait Les ânes et que tout Nous les montrent Effectivement ainsi Un travail Comme cela Alors c'est C'est David là Qui était donc Dans cette basse-classe Et dans cette basse-classe Là Dieu a voulu Qu'il soit dans cette bassesse Là Qu'il soit là-dedans Parce que Étant là-dedans Il voulait l'avoir A lui tout seul Pour pouvoir Vraiment L'instruire Et vraiment Lui faire entrer Vraiment les choses Les choses Pas parce que Quelqu'un d'autre L'a fait Mais parce que Lui-même Il les aura Vêtues C'est pour ça Qu'on nous dit Souvent Que les gens disent Frère Les expériences Qu'on nous dit Les épreuves Pour nous sont plus précieuses Mais je ne vois pas Comment elles sont plus précieuses Bien sûr que c'est plus précieux Parce que Ce que tu sais Qu'il fait de toi Une véritable fille De Dieu Ce sont les expériences Dans ta vie à toi Ces expériences Tu as eu Par la souffrance Par lesquelles Tu es passé La même chose Avec le maître lui-même Il a pris l'obéissance Par les choses Dont il a souffert Donc on passe Par ce chemin On ne veut pas La souffrance Mais ça fait partie De notre vie On doit y passer Et là Ça nous enseigne Vous voyez que Quelqu'un Qui a passé Par le maître lui-même Par le maître lui-même Il sait d'abord Il sait d'abord D'où il a été tiré C'est pour ça que David quand il est devenu roi Lorsqu'il a vu L'arche qui passait Il n'a pas dit Je serai ce roi Comme Non monsieur Il a pris son manteau Regardez L'homme a commencé A taper la danse Les gens ont dit Mais roi Eh Dieu qui est le roi Si ce n'était pas C'est Dieu ici Tu ne me verrais Jamais roi Mon frère et ma soeur Ces hommes Là ont été enseignés Dans la basse classe Job avait raison De dire que C'est dans la souffrance Que le Seigneur L'homme est ensuit par Dieu Et l'homme est né Pour souffrir Comme l'étincelle Pour voler Mais nous les hommes Vous voyez C'est pour ça que Notre Dieu Est tout à fait différent Sa façon d'enseigner Et de faire C'est complètement différent Par rapport aux hommes Cette méthode De pouvoir utiliser Une méthode Tout à fait particulière Qui sont des méthodes Mais vraiment Très efficaces Et importantes Aussi dans notre vie C'est comme ça que David Dans cette basse classe Là où il s'est trouvé Effectivement Avec Ce qu'on pouvait Mépriser En fait Les moutons C'est là Que Dieu Travaillait avec lui Et l'insuiser L'enseigner Effectivement Et le montrer Comment S'il a confiance En lui Quand il a confiance Il y en a même Même les lions Même les C'est tout cela C'était en fait Le terrain Dans lequel Dieu était en train De pouvoir Travailler l'homme Parce que Mon frère Et mon soeur Aujourd'hui Vous voyez Des jeunes hommes Qui sont dans la rue Ici Ils regardent la télévision Ils disent Ah voici Les militaires Effectivement Demain Je vais me faire Enrôler Et puis bah On les envoie au front Vous savez Ce qu'il va faire La première d'automation Qui va entendre Mais il va Bah bah Il dit Oh Pourquoi Parce que les jeunes hommes N'ont jamais été entraînés On ne peut pas envoyer au front Des personnes Qui n'ont jamais été entraînées Il faut qu'ils puissent sentir D'abord Combien les blessures Dans les entraînements La dureté Effectivement Oui Un homme a guéri Bien sûr Vous l'envoyez au front Il a été bien exercé Il sait comment Éviter ceci C'est cela Même quand ça donne là-bas Il n'a pas peur Parce qu'il est habitué Il avance effectivement Mais celui qu'on prend là-bas Qu'on veut dire directement Parce qu'il a forcément le plaisir D'être là Vous savez combien les gens Ont la vocation C'était lors des défilés Et l'armée Ici c'est le 21 juillet Il faut voir là Quand on va voir là Ils sont tellement Tout le monde dit Oh Être militaire Parce que tout le monde va vous voir Mais les militaires Ce n'est pas seulement Les défilés Le 21 juillet Non 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 C'est la formation La plus dure Effectivement Pour être un militaire Un vrai Qui peut être sous le champ de bataille Il faut être Entraîné Enseigné C'est comme ça Que le Seigneur Faisait avec David Cet homme là C'est petit bonhomme Petit bonhomme Parce qu'il avait des frères Qui étaient des géants Les prétentieux Comme on le voit effectivement Il dit Il faut qu'on me voit Moi C'est toujours Ne cherchez pas toujours Je ne sais pas comment vous parler Mais ça ne vous sert à rien Que vous puissiez toujours Qu'on voit moi Mon nom à moi Et qu'il m'en fasse Quand je pars quelque part Ou quand je fais ceci Qu'on sache que c'est moi qui ai fait Ça ne sert à rien Ça ne sert absolument à rien Vous savez ce qu'il sent des inquiétures Nous disent effectivement Je pense C'est dans le Proverbe 31 Vous voyez Souvenez-vous Il dit La femme qui doit être louée Elle n'est pas louée moi C'est celle qui craint Donc les faits qu'elle crée à l'éternel Tout le monde louera cette personne Parce que cette femme là Ne cherchera jamais Que les gens le voient C'est pour ça que j'ai dit Vous soeurs Vous jeunes soeurs Je veux vous donner des conseils Parce que vous êtes quand même Dans l'assemblée Ça ne sert à rien De pouvoir vous faire Tout le bazar là C'est pour ça que la plupart Vous ne vous rendez pas compte La plupart des gens Qui sont donc des jeunes frères Ou des frères Qui sont en train de chercher Des femmes à épouser Quand ils vous voient Avec des pavements Vous avez Grandi des choses Tapotez comme ça Machin comme ça Vous dites Ah il va voir Je suis jolie Tout ça Mais ces gens là Ils écoutent quand même la parole Ils savent que si moi frère Je vais prendre cette chose là C'est pour ça Pourquoi on ne me pousse pas Mais c'est normal Tu as tellement fait Tu as tellement fait Mais c'est vrai Tu veux te faire comme une vitrine Mais les hommes n'ont plus de goût Parce qu'ils disent Mais si moi Moi j'ai besoin de Dieu Que j'aille épouser celle-là Mais je ne vais pas vivre Mon salaire de 2000 Ou de 2500 ici Il va passer dans les tirées Dans les crayons Dans les saisies Et quand tu dois demander à manger C'est les micro-ondes Parce que comme ça Si tu t'occupes tellement De ta beauté là Pour qu'on voit ceci Et surtout Et surtout vous Qui laissez les ongles Comme Vous savez les ongles C'est la petite légère Et vos parents Vérifiez les ongles De vos filles Il faut le couper Parce que Vous allez manger quoi ? Vous avez le problème De diarrhée Pour quelle raison ? Mais c'est vrai Frère et soeur Il faut qu'on soit clair Comme on dirait Parce que si ça dérange Les uns Ce n'est pas mon problème Mais il faut que Les gens comprennent Dieu n'a pas fait De vous des animaux C'est l'hygiène quand même Bon vous direz Les frères y exagèrent Allez dans les hôpitaux Je vis moi-même Voilà Les frères qui travaillent Les hôpitaux Au moins Même si vous voulez Me dire Il n'y a pas de problème On a fait On a mis des papiers Comme ça Avec des ongles Dans l'hôpital L'ongle qui fait Comme ça Comme ça On a mis des verres Des microbes Qui sont là Tout le temps Qui sont là Il dit Voici donc Quand vous êtes infirmière N'allez jamais travailler Avec des ongles Parce que vous allez Les rendre des gens malades Donc ça veut dire quoi Les couper les ongles C'est sûr Ah Ça vous dérange Oh Ils vont Ça vous dérange C'est pas mon problème Que vos parents M'enveillent C'est pas mon problème Moi mon problème C'est vous dire Ce qui est vrai Amen Nous voulons Que nos enfants Dont nos filles Puissent nous faire honorer Quand même à l'extérieur Que quand les gens regardent Oh La fille de tel Mon Dieu S'il y a une femme Que je dois épouser Vraiment Pourquoi ? Parce qu'on ne la voit pas Avec des fatakras On ne va pas avec Parce que À quoi ça sert Que tu puisses être Comme une vitrine Qu'on doit voir C'est pour ça C'est pour ça Que les ceux Qui suivent Parce que Les gens qui suivent Qui se connaissaient Parce qu'ils veulent Chacher Dieu Est-ce que vous Quand même Les gens veulent Chacher Dieu Quand même Alors Quand on veut Chercher Dieu On se conforme Quand même À la parole De Dieu Et quand on veut Se marier On prie quand même Dieu Est-ce que c'est vrai Non ? Est-ce que tu vas Vraiment voir un Dieu Qui va te donner Qu'est-ce que là ? Et c'est ça le problème Alors Pensez très bien Que Quand vous faites ça Vous vous excluez Vous-même Oui Parce que Vous allez vivre comme ça Des années Des années Effectivement On ne vient pas Vous demander la main Parce que vous faites Peu aux gens Toi tu crois Que tu attires les gens Mais tu fais Fouir Des frères Qui ont le désir D'avoir une femme Parce qu'ils te regardent Et disent Mon Dieu Avec mon job De 600 euros Déjà C'est quand je regarde Comment ils s'habillent C'est déjà 550 Moi je gagne 600 Tant que Les 50 là Comment on va faire Donc toi-même Il a fait les calculs En te regardant Il a dit Je ne saurais pas Elle est plus chère Donc comme elle est plus chère Je cherche moins chère Alors moins chère C'est quand quoi Quand je regarde King Winkle Moi ça va Ah oui ici Dans mes 500 là J'ai 10 poules Et 5 poules Dans les 50 On trouve les 10 Et les 5 Et les 6 Alors j'ai une femme Comme ça J'ai fait beaucoup D'éconnes Un exemple C'est un exemple Pour que vous puissiez comprendre Que si vous pouviez Simplement être Conformes à la parole De Dieu On faciliterait Beaucoup D'achat Beaucoup Et les gens Viendront Parce qu'ils savent Que c'est toujours Assez moins cher Je ne veux pas Mais c'est vrai frère et soeur Oui Il dit Si je trouve Comme tu dis Elle est moins chère Et puis à la maison Je n'ai pas de problème Mes bébés Mes enfants Il n'y aura pas de problème Vous comprenez Ce que je veux dire Je ne vais pas dans le détail Pour que les gens Ne puissent pas commencer A dire des choses Non C'est ça En ce cas Quand même Si on a un bébé On ne va pas Mais un homme a besoin Quand même Oh C'est quand même Pour avoir une femme bien Et moins chère Bon Dieu nous aide Ce que nous voulons Pardonnez-moi Les frères peuvent me dire Mais les frères Qu'est-ce qu'il s'est Que Dieu nous aide Que nos soeurs Deviennent moins chères Ça va faciliter Beaucoup Mais le Seigneur nous aime C'est ainsi que Que Dieu nous aide Nous en avons besoin Frères et soeurs Et c'est nous Qui avons besoin Du Seigneur Pour que le Seigneur Nous soutienne encore Qu'il nous aide De manière à ce Alors David effectivement Dieu L'a travaillé Dans ce qu'il était Alors que le membre De sa famille N'était pas au courant De les autres Effectivement Bon Ils avaient toujours A pouvoir chercher Alors le jour Alors le jour où Dieu est notre Seigneur Parce que Ce peuple Savait quand même Que c'est Dieu Qui condisait Il savait qu'il y avait Un roi Effectivement Mais quand Dieu A voulu choisir Vraiment un roi Selon son cœur Parce qu'il a dit Il a parlé Il a parlé De Saül En disant C'est celui Il dit effectivement Oui Saül Il dit effectivement Que je vous ai donné Un roi Dans ma colère Vous avez déjà remarqué En fait Pour que vous puissiez Comprendre très bien Dieu est le Dieu De sa parole Jamais Jamais Autre chose Les années peuvent passer Les gens peuvent oublier Mais Dieu a des principes Qu'il ne peut jamais déroger Vous vous souvenez Frère Ressa Quand Jacob priait Pour ses enfants Quand il a prié Effectivement Les enfants de Joseph Vous vous souvenez En le mettant S'il a commencé A pouvoir prier Il a prié Pour ses enfants Le premier né Un silisté Effectivement Vous le connaissez non Et un silisté Puis il arrivait Sur Judas Il arrivait Sur Judas Vous savez ce qu'il a dit Il est Judas non Les septres Ne s'éloignera point Du Judas Donc c'est la royauté C'est la royauté Donc pour Israël Donc pour Israël Ne pouvait qu'avoir De roi Ne sorti Qui pourrait être Roi d'Israël Qui sortit De la tribu De Judas Pas d'autre tribu Mais vous remarquez Frère de ça Que Saül Était un Benjamite Oui De la tribu De Benjamin Pas la tribu De Judas Vous voyez comment Quand il est devenu roi Comment il a A pouvoir agir Alors Dieu a dit Pendant même que Saül était là Effectivement Il disait Très bien Il a trouvé Un homme Selon mon coeur Et de quel tribu Et de quel tribu Était-il Mais la tribu De Judas Oui Bien sûr Monsieur Il dit Il fera réellement Toute ma volonté Il parlait de David Comme cela Oui Alors qu'il n'était pas Encore roi Cet homme là Ça veut dire que Pendant que Dieu Parlait comme ça Il préparait son homme Bien sûr Oui Lisez-les bien Vous allez voir C'est vrai Il préparait son homme Effectivement C'est pour ça que Samuel Effectivement A dit A Saül Effectivement Quand il a eu A pouvoir déjà Offrir les sacrifices Alors qu'il lui dit Mais attends là Vous connaissez non Oui Saül Il avait dit Effectivement Va Attendre Effectivement Avec le peuple Je viendrai C'est moi Qui l'ont fait Les sacrifices Parce qu'il y avait Un problème Effectivement De Philistines Qui venaient Pour les combattre Et quand il est allé Saül Effectivement Comme il était D'histoire Il attend Il attend Et il ne voit pas Samuel qui venait Mais c'est un homme de Dieu Il vous a dit Qu'il attendait Je viendrai Dieu travaille avec Ses serviteurs Comme il veut Sois seulement patient Non L'homme Le roi Saül Moi je suis roi Prétention Roi des rois Il m'a dit Et puis Il dit Il était en presse On lui avait dit Attends Et puis Voici le peuple Comment s'agiter C'est ça son problème Alors va Comme il voyait Que Samuel le tardait Et qu'effectivement Que les Philistines Faisaient des mouvements Là-bas Et bien l'homme Il regarde la population Il dit Pourquoi attendre encore Vous voyez cela Il prend le feu Il prend l'offrande Il met là Il a commencé à brûler Et tout d'un coup Il voit Samuel qui apparaît Il dit Ah mais Vous voyez Lorsque j'ai vu Le mouvement des Philistines Les jeunes âges Commençant Et le peuple tremblait Alors je lui ai dit Mais ne t'avais-je pas dit Parce qu'il n'est pas ta place Obéis simplement Vous savez Les obéissances De cet homme N'a pas commencé Seulement ce jour-là Dieu regarde toujours Effectivement C'est pas Il m'a dit Non parce qu'il a regardé Que cet homme-là Ne peut pas toujours Obéir Faites attention Oui Tu peux faire Tu vois que Dieu Ne voit pas Il voit Mais il regarde Si tu vas comprendre Et te changer Mais tu ne changes pas Tu répètes encore Il voit Mais quand ça va arriver là Il va dire Mais là c'est terminé Disait l'écriture C'est à ce moment-là Que Samuel Il m'a dit D'ailleurs il dit Mais Dieu s'est choisi Déjà un homme Pendant qu'il était En Coroi Et qu'il s'est saue Effectivement Un homme Selon son cœur Donc Il parlait déjà De David Qu'on ne connaissait Même pas C'est comme ça Comment Il a eu à pouvoir Préparer effectivement Un sinon Puis on va terminer là Et puis Comme un homme Il a eu à pouvoir Faire ce qu'il a eu A pouvoir faire Encore plus Effectivement Il a eu à pouvoir Monter Je parle de Saül Effectivement Alors Dieu dit En tout cas Je te rejette Quand il l'a rejeté Il l'avait déjà préparé Tu n'es pas surpris C'est pour ça Vous devez toujours Être dans cette crainte Effectivement Quand Dieu vous a donné Une tâche Ne bombez jamais La poitrine Qu'il n'y a que moi Il n'y a que moi Parce que Dieu sait Pendant que toi Tu es entré Bombé la poitrine Il prépare Quelqu'un d'autre Oui c'est comme ça C'est sa façon Il va pouvoir faire Les choses Bref Samuel pleurait Parce que Dieu Avait donc rejeté Donc Il dit pourquoi Tu continues à avoir pleuré Je l'ai rejeté Je ne vais pas changer Ma vie Je ne vais pas changer Ma vie Mais ce que j'ai dit Ce que j'ai dit Pleura Parce qu'il aimait Beaucoup Aussi Saül Il dit Lève-toi Va dans telle famille Effectivement Je vais te montrer Celui que je veux Oindre pour moi Et voilà Et voilà qu'il est arrivé Aussi là-bas Vous connaissez N'oubliez pas David toujours dans la base Bien sûr Personne ne se m'occupait Mais dans cette basse classe là Avec ce qu'il avait là La tâche la plus simple là C'était ce que Dieu voulait Qu'il puisse accepter Pour que Dieu travaille L'instruise Et l'enseigne Et oui Qui façonne son caractère Et voilà que Samuel donc le prophète Arrive dans la famille On demande maintenant Venez à dire C'est fils Donc Isaïe Alors il dit Mais tes fils Où sont-ils là ? Il a aligné tous les fils Qui sont là Et quand il a vu Je crois que c'était Il y a le plus grand Effectivement Qui était imposant L'homme qui avait aussi Son cœur Qui était un peu plus Plus gros Et là-bas Alors Lui-même Le prophète Quand il a regardé Ses yeux On dit Ah Ça doit être Celui-là Certainement Si Dieu N'avait pas intervenu Il aurait couru Avec de lui Pour le roindre Mais comme il était Un prophète Il attendait Comme le nom de Dieu Mais il avait émis Ses désirs Comme un homme Dieu dit C'est lui Quelqu'un côté C'est lui Dieu lui a dit Il dit Celui-là Que tu vois Là Je l'ai déjà Réjeté Avant même Qu'il puisse Il dit Vous connaissez Dieu C'est spécial Il dit Je l'ai déjà Réjeté Parce qu'il est d'abord Orgueil Il croit Parce qu'il est comme ça C'est ça le problème Avec nous Il dit Je l'ai déjà Réjeté Alors Il était troublé Il lui dit Mais alors Qui a encore d'autre Et puis il regarde Il dit Il n'y a personne Que je vois ici Moi je pensais Que c'était celui-là Mais Dieu dit Qu'il l'a rejeté Et puis il regarde D'être Parce qu'il a demandé Au papa Fais-moi Mais tous tes enfants C'est lui qui est Dans la basse classe N'est valérien On l'a complètement oublié Parce que quand même Il nettoie la salle Il fait tout le petit Vous allez maintenant Pensez à lui Quand il y a des circonstances Surtout On va pas même Pensez à quelqu'un Qui nettoie la salle Je donne un exemple C'est rare C'est pas classe C'est C'est un exemple Que je donne C'est honorable Frère et soeur Vous qui travaillez Ainsi pour Dieu Ne pensez pas que non C'est un exemple Que je donne Pour l'amour de Dieu C'est un exemple Alors Voilà que Ils ont regardé Et lui Il a fait venir simplement Ce qu'il considérait Comme étant Alors le prophète Il regarde Il dit Mais je ne vois rien Je pense que c'était Éliab Mais Dieu m'a dit Qu'il a rejeté Tous ceux qui sont là Dieu les a D'assez Ils ne voient rien pour Dieu Mais alors C'est pas possible Oui ce sont mes enfants Mais sont-ils là Vraiment tous tes enfants L'autre là On l'avait complètement oublié Il dit Ah non 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 Il a été Ah C'est encore un autre Il dit Quoi ? Tu as encore un autre enfant Il dit On ne va pas Ni s'asseoir Ni manger On attendra Jusqu'à ce que Vous m'avez entendu On ne va rien faire Jusqu'à ce que Celui-là vienne Vous avez remarqué L'autorité Donc l'honneur On lui les a donné Là-bas Même qu'ils lui ont parlé Il dit Celui-là Tu ne t'assiras pas Tu ne vas pas manger On attend qu'il vienne C'est lui qui vous a méprisé Maintenant voilà Comment Dieu l'élève Le petit Il vient Tout à fait simple Et personne Ne pouvait savoir Ce qui se passait Avec lui Dans la basse classe Il n'était pas Se battre la poitrine Moi j'ai les pouvoirs Moi j'ai ceci Donc il faisait Des choses extraordinaires Mais il ne disait Parce que rien Là Dieu travaillait Quand on pouvait Le voir On dirait Celui-là Dieu ne fait absolument rien Il ne disait rien Mais la puissance Qu'il avait Il savait Ce qu'il avait Même son père Même tout sa famille Non regardez Celui-là Il ne vaut rien Si il y a un problème ici Celui-là Il ne peut pas nous aider Parce qu'on va avoir Éliab qui est grand Non le petit Il ne disait rien Le petit Tué des lions Le petit Tué des ours Mon frère Oui Il ne disait rien Mais Dieu voyait Ce qu'il en était avec lui Oh oui Humiliez-vous Sous la puissante Mère de Dieu Il vous élèvera Autant Convenable C'est pourquoi Ne vous souciez pas De ceux Qu'on peut Critiquer Parler de vous C'est toujours Dis Ça ne sert à rien De vous défendre Non Ça ne sert à rien De vous défendre Psalm 37 Vous le connaissez Non ? Le Seigneur Lui-même Il faut que votre cœur Soit droit Parce que Il ne faut pas Maintenant sortir Tu as fait des choses Immondes aux gens Pour dire Je ne me défendre Le Seigneur va me défendre Il ne peut pas te défendre Parce que tu es coupable Tu dois ranger ta vie Avec les autres Vous comprenez ? Nécessaire Mais quand tu as ton cœur pur Tu as fait des choses D'une manière droite Mais qu'on t'accuse Sans raison On te critique Effectivement Sans raison On parle du mal De toi Sans raison La Bible dit Réjouis-toi Tu n'aimes pas pouvoir te défendre Ça ne sert à rien Le Seigneur lui-même Fera par terre Paraitre ta justice Comme le soleil à saumidi Donc ça c'est là Et voilà que Les petits On a dit à tout le monde Personne ici Ne peut bouger Jusqu'à ce que Les petits là Entrent ici Les petits qui étaient Sans importance Moindres On a couru Pour aller les chercher Il dit Mais Qu'as-tu d'important Pour qu'on nous prive Même de pouvoir Ni manger Ni même respirer Jusqu'à ce que Toi tu viennes Ce qui était important Tu es là Mais toi Tout c'est bien Que tu es avec les animaux Les petits ne disaient rien Et puis On amène les petits là On lui dit Tout à fait petit Tout simplement Mais lui il savait David David savait en lui La puissance Qu'il avait Il savait Que les dieux d'Israël Était avec lui Quand les autres Crièrent Il ne disait absolument rien Il savait Que ces dieux là D'Israël Était avec lui Alors quand il est rentré Aussi Il n'a pas dit Vous voyez Je voulais dire Je voulais rien dire Mais vous voyez Comment Dieu fait les choses Non Ça aussi Ça démontre Parce que Dieu N'est pas avec toi Les petits n'avaient pas besoin De pouvoir crier Pour que les gens Voient qu'il a quelque chose Dieu a démontré Que les petits avaient Il n'a pas allé Fait quoi Qu'on est allé les chercher Il n'a pas allé Fait peut-être Pour qu'on les cherche Il restait tranquille Rejeter On va aller les chercher Là Et quand il est rentré L'atmosphère changea Là maintenant Le prophète il dit Oh Le voici Mais le voici qui Alléluia Le voici qui Mais ce monsieur Qui est entre les peintres Et les animaux là-bas Le voici qui Mais voici donc le roi Où l'a-t-on trouvé Mais avec les animaux Et il a été un roi Vous avez remarqué Quelque chose Je ne sais pas si Vous avez prêté attention Quand David a été un roi Par les prophètes Samuel Son attitude Et son comportement Avec ses frères Et à l'endroit De son père N'a jamais changé Mais vous Il suffit Que vous donnez une tâche Si les frères Dovent s'approcher De vous Il faut que je vienne À genoux Je donne un exemple Mais lui On l'a où un roi Devant tout le monde Les petits bonhommes Et retournés Respectueux Où c'est Mais avec ses moutons Un roi Où un par Dieu Lui-même Il est retourné Avec eux Voilà C'est comme ça qu'un jour Papa lui dit David Viens ici Tu peux dire Tu m'appelles moi roi Comme ça Tu ne sais pas Que je suis déjà ton roi Parce que nous Bien sûr Mais oui Ce n'était pas un jeu Ce n'est pas une blague Non il était roi Son papa devait C'est qu'il dit Mais mon roi Vous comprenez non Bien sûr Mais les papas Ils disent Mais David Viens ici Tes frères Ils sont là-bas Au champ de bataille Il faut leur apporter Du pain Effectivement Il n'a pas demandé Que j'ai répondu C'est papa qui a demandé Et il n'a pas On ne se m'a dit Mais papa Non Il a pris bien du pain L'obéissance Le respect Le caractère Vous savez C'est lui qui est vraiment grand Il est respectueux des autres C'est lui que Dieu élève vraiment Il aime les autres Il les respecte Oui monsieur Oui madame C'est ainsi que Je termine par là Vous permettez donc C'est ainsi que le petit Il prend donc du pain Et tout ce qu'il avait Parce qu'il allait pouvoir Donner du pain Et avoir aussi des nouvelles De ses frères Qui sont fonds pour donner A papa Et il arrive là Avec son pain Toujours le même Eh toi tu es venu suivre Parce que Par orgueil Parce que Eh eh S'il te plaît Je suis innocent De tout ce que tu veux M'accuser Parce que je n'ai jamais Demandé de venir voir Comment ça se passe au front Pour dire que Tu ne te bats pas très bien C'était ça son problème Pour qu'il dise Papa Papa lui Il ne tient pas bien les pains Il faut quand même Intercéder pour qu'il puisse Entrer à la maison Je dis je ne peux pas Je ne suis pas venu pour ça Je donne un exemple Il dit Papa m'a demandé De venir vous apporter du pain Et ça va à votre santé Ah non Tu viens ici Il commence à pouvoir Benadé Je dis mais qu'est-ce qui se passe ici Parce que Il dit tu veux te faire voir Il s'il dit Mais fais voir Parce qu'il savait qu'il était Ouais Mais fais voir de quoi Je dis Je suis venu vous apporter Vous connaissez l'histoire Et puis pendant que lui Il peut dire Tu fais la main Lui il a mené David Maintenant entend dans ses oreilles Un cri qui vient la voir Qui ça Mais en est circoncis Aïe 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 Mon frère et ma soeur En est circoncis Qu'est-ce qu'il fait Mais il est tenté d'arraguer Le peuple de Dieu Disant qu'ici Moi je suis en mesure Voir vous détruire Effectivement Vous n'avez aucun pouvoir Aucun prison Effectivement Vous n'êtes rien C'était un homme Pendant des semaines et des mois Il criait Il me dit Cherchez un homme Qui peut me battre Effectivement Et pourtant Il était vraiment un géant Vous connaissez cela Effectivement Avec mes casques Et des reins Tout ça Alors là Quand David a entendu cela Frère et ça Je vais vous rappeler une chose C'est que C'est David là Quand il est parti Déposer du pain C'était la volonté de Dieu Qu'il aille sur le terrain Parce que Dieu avait entendu Cet homme là Vociférer Insulter l'armée L'éternel Il n'y avait personne Ça lui Effectivement Il ne pouvait pas Mais Dieu a poussé Maintenant C'est qu'on sent Effectivement Qu'il n'est pas venu Dans l'essence Maintenant David Rève-toi Va maintenant Non 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 Dieu fait des choses D'une manière tout à fait Extraordinaire Dans la simplicité Mais c'est sa volonté Qui doit s'accomplir là Celui qui a poussé Papa demande Si l'enfant était désobéissant Il n'aurait pas pu faire La volonté de Dieu Regardez comment Dieu Fait en sorte Que sa parole Trouve son chemin Dans le cœur De celui qui croit en lui Toujours dans la simplicité Vous attendez toujours Qu'il y ait Non Vous attendez Qu'il y ait Les miracles Comme les enfants Ils disaient Si les filles de Dieu De la décès Si les messieurs De la vignes On doit faire des trompets Et puis on voit Des anges Avec des ailes Qui font comme ça Qui ouvrent le chemin Et puis on les voit Des sang Voici donc le messie Mais vous savez Comment le messie Est venu Il est né Dans une mangeoire Des animaux Un endroit Où même Même un roi Ne peut pas C'est pas possible Même leur bébé Va peut-être là-bas Non Mais la grandeur Ce qu'on attend Des plus grands Il était là C'est pour ça Je te loue Seigneur du ciel De la terre C'est que tu as Caché ces choses Aux sages Aux intelligents Mais tu les as révélées Aux enfants J'étais lourd De ce que tu l'as voulu Aux sages Et puis plus grand Tenez aussi D'aimer Heureux De ce que Vous avez des yeux Pour voir ce que vous voyez Parce que beaucoup Peuvent regarder Mais ils ne voient pas Prophète On désirait voir ce que vous voyez Et voilà Que l'homme Entendu Simplement Comment celui-là Vociférer Il n'a pas fallu Quelques minutes Dans son âme Il dit C'est ces dieux-là Qu'on est tenté D'insulter Comme ça Mon dieu A moi Est-ce que vous comprenez C'était pas le dieu De quelqu'un d'autre C'était son dieu Qu'il a exercé Au combat Là Son dieu avec qui Passer du temps Là Que lui connaissait Personnellement Et sa puissance C'est pour ça Il a crié Il dit Mais qu'est-ce qu'on donnerait A celui qui retrait La tête de ces chiens-là Ici Un petit bonhomme Parce que cet homme-là Faisait la terreur Il faisait trembler Toute l'armée entière Pendant des semaines Et des mois Oui Et on entend Le petit bonhomme Parler avec une telle assurance Que c'est parti Jusqu'aux oreilles De Saül Qu'est-ce qu'il a dit Oh Il y a un petit là Il est venu Mais il est là Mais il nous a Il a dit Mais il a une assurance Dans ce qu'il a dit Mais qu'est-ce qu'on donnerait Il y a un petit Il a parlé Avec une telle Une telle assurance Il me dit Mais faites-moi venir Ce petit là ici Ça c'était toujours Dieu qui voulait Carole a amené là-bas Saül Il a regardé Et puis il dit Et puis il me dit Oui J'ai couper la tête J'ai dit C'était un circoncid Il l'a attendu Quand même L'homme parlait Avec assurance Tu ne peux pas Parler avec assurance Si tu n'as pas rencontré Dieu Et puis tu ne peux pas T'es basé Sur l'expérience De quelqu'un d'autre C'est pour ça Toi aussi Tu dois faire L'expérience Parce que le pouvoir Toi sœur Dieu t'a donné Mais dites pas C'est-à-dire Oui les frères Non Non monsieur Non madame Toi aussi ma sœur Amen Pour quelle raison Tu es aussi Une fille de Dieu Amen Oui mon frère Ma sœur En tant que fille de Dieu Tu as reçu le pouvoir Parce qu'il n'y a pas Quand même Que Dieu a fait les frères Entre fils et fille Effectivement Le pouvoir Je donne à ceux Qui sont fils Et pas aux filles Non Quand on est un enfant de Dieu On est un enfant de Dieu Quand on est fils de Dieu On est fils de Dieu Je ne sais pas si vous comprenez C'est-à-dire que C'est Dieu qui est le Père Qui t'a engendré Vous me suivez ? Donc si Dieu t'a engendré Tu as la nature de Dieu En toi Tu es fille Tu es la nature de Dieu Tu es garçon La nature de Dieu Donc si la nature de Dieu Il y a la puissance Tu as aussi fille Tu as aussi la puissance Amen Est-ce que vous comprenez ? Ben voilà Je vous ai toujours dit cela ici Il a bien dit Voici donc Les miracles Qui accompagneront Qui ça ? Ceux qui auront Alors on a dit simplement Voici donc Les miracles qui accompagneront Les frères Non Ça peut être comme ça Souvent vous regardez Ah non pas les sœurs Non Moi ce n'est pas moi qui dis Mais les seigneurs Il n'a pas dit Les frères Qui auront cru Non Ceux qui auront Toi tu as un Christ Déjà ma sœur Ils imposeront Les malades Les malades seront guéris Ils chasseront les démons Bien sûr que oui Oui Vous savez mon frère Et ma sœur Mais bon On ne va pas rentrer dans le dents C'était quand même Pour faire l'assertion Donc le pouvoir Vous l'avez Alléluia Mais les problèmes Ce que Vous ne savez pas Que vous l'avez Et en plus Vous ne savez pas Comment l'utiliser Les temps On vit vite Et On se sent bien non Amen Ah ce sont des choses Qui nous concernent Amen Amen Oui Amen Le Seigneur veut que Vous soyez au courant De cela Pour que vous sachiez Qu'il ne vous va pas trembler Amen Ni les vents Les démons Ni même des vents Ce qui se dit Les sorciers Les autres personnes Peuvent trembler Parce que les sorciers Les démons Le pouvoir Sur eux Amen N'est-ce pas Ma sœur Edith Oui Amen Vous avez entendu Oui Et Amen Amen Quand vous pouvez arriver A voir que Les gens Qui vous faisaient souffrir Dans les troubles Les noirs Et que Dieu Vous ouvre les yeux Il fait ce monde Qui commence à vous supplier Il y a un problème C'est que Dieu Vous a montré Qui vous êtes Amen Oui 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 Terminons avec David Comme vous le savez Et puis nous allons rentrer Voilà que Saül lui dit Je vais te donner l'armure Parce que quand je regarde Cet homme là Il a une armure Casquette rare La lance ici à gauche Et à droite Effectivement Pour pouvoir Pour battre avec lui Il dit Tu n'aimes pas un soldat Qui a été quand même Aguilier préparé Il lui met en fait L'armure là On voit que Parce que la armure De Saül Vous savez comment Il lui met en fait Pour protéger Oui c'est écrit Pour protéger Maintenant David On voit que ça Il était petit Toute l'armure L'englobée Il dit Mais comment Tu vas te battre Avec cet homme Il faut une armure Effectivement Il dit Ils ont essayé Parce qu'il me dit Mais faites Faites Ils ont essayé Ils ont remarqué Même Avec ça Il ne peut même pas Léver les pays Pour pouvoir Je crois ça Il dit Mais nous sommes Perdus d'avance Parce qu'il ne sait Même pas marcher Avec l'armure Comment il peut Combattre avec Ce géant là Vous entendez Et puis les petits Ils enlèvent l'armure Il dit Mais au revoir Je veux que tu saches Une chose Quand j'ai gardé Les moutons De mon pays Le bréby De mon pays L'ours Venait Moi ici J'ai combatté Les ours J'ai détruit L'ours Les lions Il dit Regarde toi Ici Il dit Mais ça Tu ne le savais pas Mais les lions J'ai détruit Les lions J'ai tué Les ours Effectivement Mais avec quoi Mais avec les mains Et avec la lance Que Dieu m'a donné Mon frère Alléluia Il dit Avec la lance Ici Aujourd'hui Là C'est ainsi qu'on Il dit Mais ce n'est pas possible Petit Mais avec moi Avec ce que j'ai Je suis Ce que Dieu M'a toujours donné Alléluia Donc avec ce que Dieu T'a donné Toi Tu n'as pas besoin De l'université Pour savoir comment Parler Pour dire Je dois Non non Priez Non 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 Ce que Dieu T'a donné C'est pour ça Que Pierre et Jardin Ce que j'ai Toi aussi Tu l'as Quand ça ne va pas Chez toi A la maison Dieu t'a donné Quelque chose Tu l'as Mon frère Tu l'as Ma soeur Alors utilise Les genoux Bien sûr Que oui Aux yeux De tous ceux Qui étaient là Qui étaient là Je dis mais Ces petits Ils sont fous Non Les petits N'est pas fous L'assurance Qu'il avait là C'est parce qu'il avait Été déjà préparé Mon frère On ne parle pas Comme ça Parce qu'il y a L'émotion des gens Qu'on a vu La vie T'elle l'a fait Non Ne suivez jamais Les gens Tu dois être Préparé Pour affronter Ce qu'il y a Là devant moi Oui monsieur Et alors Tout Israël Regardait Alors ce jour là Goliath était venu Mais encore Bien encore habillé Avec casque de rein Il s'est préparé On le voit Le réaliser De loin Trembler déjà Et puis Il m'a dit Mais Donnez un seul homme S'il peut me battre Moi Alors On se rend donc Vos esclaves Regardez Il était là Avec bien Avec tout Alors maintenant Pendant qu'il a Rangé la population Le peuple Il dit chaque jour Le peuple d'Israël Tremblait comme ça Ces jours là Alléluia Il dit Je vais faire l'habitude Effectivement Ils sont des esclaves Effectivement Il cria Il dit Mais oui Il fallait voir Aujourd'hui Faites moi Sautir Il dit Mais personne Sautir Ces jours là Non C'était un autre jour Dieu avait déjà Préparé son homme Là Le petit David Là petit là-bas Qu'on a méprisé Dieu l'a pris Comme ça Comme ça Comme ça Donc que Dieu soit béni Il voit À un certain moment Dans la foule Effectivement Parmi les sœurs Des soldats Parmi les premiers Qui m'ont dit Il voit Les mouvements Qui fait couple Quoi qu'il sait Mais qu'est-ce qui se passe Et bien là-bas Là-bas Quelqu'un Qui se fait fier Il dit C'est quoi ça Il pensait Que c'était un géant Qui allait sortir Là avec une grosse Mais si Il dit Mais il voit Un petit qui sort Là Et puis Qu'est-ce qu'il avait À la main Il avait la lance Mais il dit Mais Je voulais dire Mais Suis-je un chien Pour que tu viennes Avec moi Avec des pieds Et puis Maintenant les petits Les regardent Effectivement Il vient Avec Aujourd'hui Frère Tu peux terrasser Les démons Rien que par ton assurance Mon frère Le petit bon N'a pas tremblé Il dit Mais aujourd'hui Pas demain Je couperai ta tête La donner aux oiseaux du ciel Les ailes La manière dont il a parlé La parole Il a prononcé Les messieurs Il a perdu la face Il dit C'est pas possible Un petit gamin comme ça Avec une telle autorité Oui mais c'était le pouvoir du Seigneur La parole qu'il prononçait A tétanisé la personne Et il voit le petit En parler avec l'autorité Qu'est-ce qu'il fait Il prend sa lance Il commence à tourner Et il court Il pensait qu'il allait fuir Non Il courait vers lui Goliath Vous lui dites Mais non seulement Il a l'autorité qu'il a Mais en fait Il vient encore vers moi Mais bien sûr Et Goliath Il disait Mais c'est pas possible Et ses petits Tournaient sa lance Frère et sa Il avait l'assurance Et avec la lance Mais il tirait cet homme Et avec son épais Il couperait la tête Et quand il a lancé la pierre Tout le monde disait Mais c'était un gamin Non monsieur Il y avait la puissance derrière Le pouvoir Et Dieu était là C'était son homme monsieur Il ne veut pas permettre Que Goliath Il touche mon frère Non Et David savait Que Dieu est avec moi La pierre Il a lancé un frère C'est pour ça Que je voulais dire Et qu'aujourd'hui Ils ont appris Ils ont Ils ont Ils ont Ils ont été Avec des tomahocs Donc vous connaissez Des tomahocs Demisiles Quand on te lance ici Ça faut fuir Ça faut fuir Même si tu es Quelque part dans le bunker Ça vient Ça trouve un trou Paf Boum Ça rentre Informez-vous Et ça explose Et bien C'est pas nouveau Dans la Bible Dieu nous a déjà montré Qu'il avait Ces tomahocs La pierre Que David a lancée Mon frère Ma soeur La Bible dit Il avait un casque Dernand D'une épaisseur Mais une pierre Mais mon frère Mais ça n'est seulement C'est pas qu'il s'est là Non Dieu a guidé la pierre Oui C'est la vérité Monsieur Il a guidé la pierre Jusqu'à ce qu'il y ait un trou ici Il a fait rentrer la pierre ici Bien sûr Et Dieu est merveilleux Même si les casques étaient épais La pierre pouvait porter Bien sûr Et contre toute attente Les messieurs qui ne s'attendaient pas On voit toute l'armée Les philistins qui étaient là Qui disaient de notre géant Mais il va couper C'est petit ici Et le messieurs d'abord Il était d'abord tétanisé Par la puissance L'autorité C'est comme ça que les démons ont peur Vous vous avez peur des démons Les démons ont peur de vous C'est comme qu'on nous dit Les serpents Toi tu as peur Les serpents ont peur de toi d'abord On ne vous a jamais dit ça Je crois que vous devez savoir Et poser la question Les serpents ont peur de toi Et toi tu as peur Alors que lui il a peur de toi Mais c'est la vérité Les démons ont peur de vous Et vous vous avez peur du démon Que Dieu nous bénisse Que Dieu vous fortifie Les venons nous en prêts Tendre Père et précieux Vos l'hommes te diront encore Merci aujourd'hui Père Merci pour ce que tu fais encore pour nous Pour ceux qui sont vraiment à toi Nous avons appris Tu es le roi Tu es le maître Père Saint-Dieu Nous a donné Père Saint-Dieu D'être de fils et de fille de Dieu Nous nous accrochons à toi Peu importe ce que les hommes peuvent penser de nous Peu importe Père Saint-Dieu Ce que les autres peuvent imaginer Père Saint-Dieu Mais nous savons que nous sommes à toi Encore ce soir nous voulons te dire Merci beaucoup Pour ton amour Pour ta bonté Pour ta grâce Pour ton amour Pour ton amour Seigneur Seigneur donne-nous encore deux jours ainsi Pour vous encore Cherchez ta face Mon roi Nous ne voulons pas Nous lasser Mon béné Père Saint-Dieu Nous voulons vraiment nous accrocher davantage à toi Bénis Mes frères et sœurs Partout où ils sont Je pense à ma sœur Carole Que tu la bénisses richement Père Saint-Dieu Cette sœur elle est particulière Et je prie pour ce que tu fais au travers d'elle Mon béné Père Saint-Dieu Pour le travail qu'elle fournit Et qu'elle puisse être récompensée Mon béné Père Saint-Dieu Je te suis reconnaissant Souviens-toi Tu m'as dit Mes frères et sœurs Et Thomas Et aussi je prie pour les frères Père Saint-Dieu Chaque frère et chaque sœur Et tous ceux que tu nous as donnés Que tu as touchés Ma sœur aussi Estée en la bande La Côte d'Ivoire Et Sœur Mélanie Tout ton peuple Père Saint-Dieu Je te prie de pouvoir le soutenir Merci pour mon frère Zy Et toute sa famille Mon frère Monseigneur Père Saint-Dieu Et tous tes enfants à toi Partout L'Arnaud Tu le connais Père Saint-Dieu Je te remercie A tous ceux qui sont à Abidjan Enfin Marcelin Qui est là-bas aussi Père Saint-Dieu Mon Dieu Je te loue Père Saint-Dieu Tous ceux qui sont Dans différents coins Et à Bondoukou Partout Et à différents lieux Seigneur Je te suis reconnaissant En Espagne aussi Père Saint-Dieu Au Canada Aux Etats-Unis Père Saint-Dieu Oh Dieu du ciel En Asie aussi Au Canada En Madagascar Je pense à Père Saint-Dieu Je réveille Série toute sa famille Quand ton pape Mon bébé Père Saint-Dieu Je te prie On te prie Que tu relèves Chaque frère Chaque soeur Là On des îles Et partout Mon bébé Père Saint-Dieu C'est vrai Oh dans ces contrées L'Arba dominicaine Partout Chaque peuple Chaque enfant de Dieu Qui est aussi accrochée A toi Dans ces lieux Mon bébé Père Saint-Dieu Au Danemark Partout Oh Jésus Christ Mon Moir Ils sont tellement Si nombreux Père Saint-Dieu Partout En Autriche Partout Mon bébé Père Saint-Dieu Nous te remercions Je te rends gloire Et honneur encore Pour ton peuple Ce soir Nous te disons Merci L'orange à toi Honneur à toi Et Nos cœurs sont Entre tes mains Seigneur Que ton peuple Soit toujours fort Qu'il soit accroché A toi Pour le bienfait Que tu ne cesses De pouvoir Nous accorder Père Saint-Dieu Relève Les faibles Pères Et guéris Le malade Mon bébé Mes participants Et nos cœurs Sont attachés A toi Pardonne-nous Encore Et soutiens-nous Père Dieu Aide mon frère Aide ma sœur Et pourvoir Pour le besoin De chacun Nos enfants Nos petits-enfants Seigneur Rend ton peuple Heureux Mon bébé Aimein Père Sœur Dieu Merci Pour tout le bienfait Merci pour tout Merci L'orange à toi Merci Oui Merci encore L'orange à toi Nous te remercions Merci Pour tout ce que tu fais Oh Jésus L'orange à toi Merci encore Merci pour ton peuple Mon roi Soutiens 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 Pardonne-nous Encore Soutiens Soutiens Merci Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy